Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel concernant Ableton Live 10 dans lequel nous allons parler du nouvel effet audio Echo. Alors cet effet audio de Live 10 regorge de surprises et de nouveautés tant par ses fonctions et ses caractéristiques visuelles pour les utilisateurs de Push 2 vous allez même pouvoir voir directement les caractéristiques visuelles sur votre écran on va l'aborder en fin de chapitre du tutoriel. Alors ce tutoriel va être divisé en quatre parties à savoir l'onglet Echo de l'effet audio, l'onglet modulation, l'onglet caractère et pour terminer la résultante visuelle sur le Push avec la maniabilité et le parcours des diverses fonctionnalités par rapport aux trois modes que nous aurons vu précédemment. Nous allons tout d'abord écouter le clip brut qui sera utilisé tout au long de ce tutoriel. Je vais maintenant activer l'effet Echo que j'ai chargé depuis mon navigateur et on va écouter la résultante sur notre clip. Tout en haut à gauche nous voyons ici les paramètres stéréo de notre delay c'est à dire que nous allons pouvoir paramétrer un delay particulier à gauche et un delay particulier à droite. Je prends ici par exemple à gauche à un 16ème et je vais augmenter ici à un quart. Vous voyez ici que l'interface dès que je bouge un bouton réagit instantanément afin que vous puissiez en quelque sorte visualiser ce que vous allez entendre. Imaginez-vous ici là un demi-cylindre métallique dans lequel vous êtes positionné ici comme un grand concert à la Creamfield Festival à Londres et compagnie et vous avez le DJ tout au fond et vous vous êtes devant et vous imaginez que le son va avoir une réverbération sur les tôles qui font ce demi-cercle là et ensuite de ça la profondeur jusqu'où il va aller. Je vais refaire play sur mon clip pour vous faire entendre les différentes modifications par rapport à ce que je viens de bidouiller. Ces deux paramètres sont aussi linkables avec ce bouton ici. Dès que j'aurai un paramètre à gauche ou à droite il s'affectera automatiquement de la même manière de l'autre côté. En l'occurrence ici je bouge mon curseur à gauche et le signal droit de mon clip sera exactement au niveau du délai de la même valeur. Je refais play. Juste en dessous vous avez un commutateur de type de délai à savoir si vous souhaitez qu'il soit synchronisé avec le temps du projet ou encore à régler au niveau du paramétrage en millisecondes. Vous voyez ici il est synchronisé au niveau de la grille rythmique. Dès que je vais appuyer sur ce bouton on passe du coup en millisecondes et du coup on risque d'être désynchronisé par rapport au tempo global de votre projet. En dessous de cette option vous avez un paramètre qui vous permet de d'avoir un choix de divers types de synchronisation à savoir notes, triplettes et je vais m'abstreindre de parler des deux autres du moins de les dicter parce que j'ai pas envie de faire de faute d'anglais. On va écouter juste la différence avec une valeur synchronisée au niveau du tempo. Juste en dessous en petit pourcentage un petit bouton pour raccourcir ou augmenter les valeurs de delay malgré la synchronisation que nous avons fait tout à l'heure. Je remets en lecture le clip et je vais modifier d'abord les paramètres de gauche puis de droite. Regardez bien le graphique. On peut aller jusqu'à plus 33 et moins 33. Le bouton input ici vous donne la possibilité de modifier le signal d'entrée dans votre effet, du moins son volume. Passons maintenant au bouton qu'il y a juste à côté. Le bouton feedback vous donne la profondeur de votre effet. Vous allez voir que si vous vous rappelez de la métaphore que j'ai fait au début, à savoir le fameux tunnel, on va voir que le signal va aller bien 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 plus en profondeur dans ce tunnel là. Je relance mon clip et on modifie le feedback. Là, je n'en ai aucun. Et si j'arrête mon clip, le feedback va être très très long. Donc ces deux petits boutons ici sont des boutons d'application de distorsion ici. Et en dessous, un inverseur qui vous permet de modifier le feedback et de l'inverser. De l'autre côté de l'écran, vous pouvez ajouter une réverbération à votre effet. Ici, on va écouter ce que ça donne. Je vais la mettre un peu plus prononcée pour que ça vous parle plus. Et cette réverbération, vous avez la possibilité de choisir si elle s'effectue avant le signal, après le signal ou uniquement sur le feedback du signal. On écoute les différences. Sous-titrage ST' 501 Le bouton d'Iké juste en dessous applique une intensité de profondeur sur votre réverbération. On écoute en le modifiant. Il vous est possible aussi de choisir trois modes de délai, à savoir stéréo, ping-pong, qui vous permettra d'ajouter de la panoramique à votre effet, ou encore mid-side pour que votre effet soit appliqué sur les côtés mid et side de votre signal. Là, on est en stéréo. J'augmente un petit peu. Je passe en ping-pong. Je passe en mid-side. Le rotatif stéréo ici modifie, comme son indique, la stéréo de votre signal. Le bouton output ici varie le module, le volume de sortie, à savoir quand je vais jouer mon clip. Et mon bouton dry-o est ici, qui est le bouton permettant de gérer l'intensité d'application de l'effet sur le clip qui est joué. Là, j'ai mon clip brut. Et je modifie l'intensité de l'application de mon effet. Dernière chose à voir pour l'onglet écho, c'est une petite fenêtre qui est planquée juste en dessous ici. Elle contient un filtre passe-haut passe-bas que je peux déplier ici. Et cela, en fait, va nous permettre de filtrer les fréquences de votre delay. On écoute. On entend bien que le filtre agit sur les fréquences hautes et en le changeant, les fréquences basses. Nous allons passer maintenant à la deuxième partie de ce tutoriel, à savoir la modulation. La modulation, elle comprend tout simplement un LFO, ce qu'on appelle un Low Frequency Oscillator, qui agit donc sur le filtre, que nous venons juste de voir précédemment, et ou la division rythmique de ce délai. Avec des paramètres, bien évidemment, d'enveloppe, de modulation sur le filtre, le délai, etc. Je vais rejouer, encore une fois, mon sample. Je vais ajouter une enveloppe. Et une modulation sur le filtre. Je peux choisir aussi le type de modulation. Je peux choisir aussi le type de modulation. On peut modifier bien évidemment la valeur rythmique, avec le phasing entre les modulations. Et maintenant, on l'entend arriver. Là, on est vraiment sur quelque chose de très poussé au niveau de la modification de votre sample de base. Cette troisième partie vous permet d'afficher quatre cases correspondant à l'ajout à la fois d'un gate, qui va lui, comment dirais-je, ajouter des petites imperfections à votre signal. Alors, je vais baisser les enveloppes de modulation un petit peu, que ce soit peut-être un peu moins criard. Je peux avoir aussi un ducking, qui active de manière proportionnelle une réduction du signal en rapport à celle du signal entrant. On écoute ce que ça donne. On entend bien les petites distorsions. Si on rajoute le gate en plus. En dessous, une case noise, qui simule des particularités des vieilles machines analogiques. Et pour terminer, un wobble qui ajoute de la modulation de manière irrégulière dans le délai. Il va exagérer un peu les fréquences. Et pour terminer, une petite touche carré activable appelée repeach ici, qui empêche les variations de pitch entre les délais. Nous abordons maintenant la quatrième partie, afin que vous puissiez constater que sur l'écran du push 2, se répercutent les mêmes informations en temps réel que sur votre interface Ableton. Donc, je vais lancer mon clip. Et je vais modifier tous les paramètres que j'ai envie de modifier directement depuis mon push, à savoir les divisions. Le mode de synchronisation. Le mode de synchronisation. Le feedback. Le gain d'entrée. L'activation du filtre. Là, je le désactive. Là, je l'active. Le gain de sortie. Le dry-wet. Maintenant, je peux aller aussi dans l'onglet filtre entièrement. Aller dans ma fenêtre de modulation que je peux afficher aussi sur mon interface. Et modifier aussi mes différents types de courbes. Le rating. La phase. L'enveloppe. Passer aussi dans la troisième fenêtre, à savoir caractère. Et modifier mon gate, mon dunking, noise, wobble. Et revenir à mon interface générale. Nous avons parcouru les principales fonctionnalités de l'effet audio écho. Alors, je vous excuserai pour le côté un petit peu rébarbatif de la rythmique, voire même la longueur potentielle du tutoriel. Mais afin de vous proposer quelque chose de détaillé et de concret, je préfère prendre mon temps plutôt que de faire des tutoriels entre guillemets à la la vite. Donc, navrer pour celles et ceux qui peuvent éventuellement trouver salon. Mais à mon sens, ça a son importance. Je tenais à vous remercier à tous de vous être abonnés récemment depuis l'ouverture des tutoriels d'Ableton Live 10. Merci pour vos encouragements. Merci pour vos commentaires. Merci pour vos likes sur la vidéo et vos partages. Je vous invite bien évidemment à poster vos questions dans les commentaires ainsi que vos appréciations si vous en avez. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutoriels sur Ableton Live 10. Salut ! Sous-titrage FR 2021 Sous-titrage FR ?